Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, dans cette vidéo, je laisse la parole au professeur Olivier Rivol, qui va partager avec vous qui vous devez contacter justement si vous pensez avoir un TDAH ainsi qu'un haut potentiel, ou l'un des deux. Donc, je vous laisse visionner cette vidéo, et je vous remercie pour votre attention pour la vidéo qui va suivre. A très vite, c'était Arthur, ciao ! Alors, bien sûr, toute la complexité de ce tableau qui pourrait associer haut potentiel et TDAH, elle réside dans comment arriver à faire la part des choses, vers qui s'adresser pour savoir. Et souvent, les parents nous disent, mais on a eu des mois, des années d'errance médicale, où on est tombé dans des endroits où on ne connaissait pas forcément ni le haut potentiel, ni le TDAH, voire on ne connaissait pas les deux, donc c'est compliqué. D'abord, en premier lieu, le médecin de famille. Et souvent, les parents me disent, mais mon médecin, je ne pense pas qu'il connaisse. Et puis, il y a un énorme effort depuis une dizaine d'années, beaucoup de remises à niveau, de conférences, de formations professionnelles continues de la part des médecins qui s'intéressent à ces deux entités et qui connaissent bien. Donc déjà, lui, il va avoir son regard médical, il va aborder les difficultés de votre enfant de façon médicale en disant, ok, maintenant on va voir, et il va faire son interrogatoire, les échelles, proposer un test de QI, bref, mettre tout ça dans le checker et trouver le meilleur diagnostic, ou en tout cas le meilleur profil. Maintenant, il y a aussi, et je pense qu'on ne l'utilise pas assez, les associations de parents. C'est-à-dire que quand on a un doute, on peut contacter une association comme TDAH partout pareil, ou pour le potentiel H3P, ou il y en a d'autres, bien entendu, l'AMPEP, et on peut les contacter, et à ce moment-là, on a quelqu'un qui nous dit, ce que vous me dites, ça me paraît aller plutôt dans le sens du haut potentiel, ou du TDAH, on va vous donner les noms, soit de psychologues, soit de coach, soit de personnes référentes qui sont capables d'évaluer, qui ont fait la preuve qu'elles étaient capables d'évaluer ce double profil. Donc, pensons aux associations, commençons par le médecin traitant, pédiatre ou médecin généraliste, pensons aux associations, avant d'aller directement dans un centre médico-psychologique ou chez un spécialiste qui n'est pas forcément au fait de tout ça, puisque ce sont des choses qui sont assez particulières. Sous-titrage ST' 501